Chapitre XV Telle était l'histoire de mes chers amis. Elle exerça sur moi une profonde impression et, à travers les aspects de la vie sociale qu'elle abordait, j'appris à aimer les vertus et à haïr les vices de l'humanité. Jusque-là, j'avais considéré le crime comme un mal lointain. La bonté et la générosité, je les avais sans cesse sous les yeux et cela suscitait en mon être le désir de devenir un acteur sur cette scène où naissait et s'exprimait tant de qualités admirables. Mais, au moment où je vous parle, les progrès que je fis sur le plan intellectuel, je ne dois pas omettre un événement qui se produisit au début du mois d'août de la même année. Une nuit, alors que je me rendais comme d'habitude dans le bois tout proche pour dénicher ma nourriture et rapporter du combustible à mes protecteurs, je trouvais sur le sol une valise de cuir qui contenait quelques vêtements et des livres. Je m'en emparais aussitôt et gagnais ma cabane. Par bonheur, les livres étaient écrits dans la langue dont j'avais appris les éléments dans le chalet. Il s'agissait du paradis perdu, d'un tome des vies de Plutarch et des souffrances de Werther. La possession de ces trésors me procura une joie énorme. Sans discontinuer, pour le plus grand bien de mon esprit, j'entrepris la lecture de ces histoires alors que mes amis, eux, vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Il m'est difficile de vous décrire ce que je ressentis alors. Ces livres faisaient naître en moi une infinité d'images et de sensations qui, parfois, me menaient jusqu'à l'extase mais qui, le plus souvent, me jetaient dans la dépression la plus noire. Dans les souffrances de Werther, en plus de l'intérêt de cette histoire simple et émouvante, tant d'opinions sont débattues et une telle lumière est jetée sur des sujets qui jusque-là m'avaient toujours paru obscurs que j'y trouvais une source inépuisable de spéculation et d'étonnement. Les gestes naturels et domestiques qui y sont décrits, les états d'âme amoureux s'harmonisaient parfaitement avec ce que je ressentais moi-même vis-à-vis de mes protecteurs et avec tous les désirs que je nourrissais. Toutefois, je tenais Werther pour l'être le plus divin que j'avais jamais contemplé ou imaginé. Loin de toute prétention, il était une créature profondément simple. Les discussions sur la mort et le suicide me remplissaient d'étonnement, mais moi je ne prétendais pas trancher la question. Seulement, j'inclinais vers les opinions du héros dont je pleurais la mort, sans la comprendre avec exactitude. Tout en lisant, je faisais de fréquents parallélismes avec mes propres sentiments et ma propre condition. Je me trouvais semblable et en même temps étranger aux personnages de mes lectures et à ceux dont j'écoutais les conversations. Je sympathisais avec eux et je les comprenais en partie, mais je n'avais pas l'esprit clair. Je ne dépendais de personne. Je n'étais liée à personne. La route de mon départ était libre. Personne ne pleurerait ma disparition. J'étais hideux, doté d'une taille gigantesque. Quelle en était la raison ? Qui étais-je ? Qu'étais-je ? D'où est-ce que j'étais issue ? Quelle était ma destinée ? Ces questions me tiraillaient sans cesse, mais j'étais incapable de les résoudre. Le tome des vies de Plutarque que je possédais avait trait à l'histoire des premiers fondateurs des républiques de l'Antiquité. Ce livre n'eut pas sur le moi le même effet que les souffrances de Werzer. Avec Werzer, j'avais appris à connaître l'abattement et la mélancolie. Plutarque, lui, m'inspira des pensées élevées. Il m'éleva au-dessus de la sphère misérable de mes réflexions égoïstes pour me faire aimer et admirer les héros des époques anciennes. Beaucoup de choses parmi les lectures dépassaient mon entendement et mon expérience. Je n'avais qu'une très vague notion des royaumes, des immenses étendues de pays, des grands fleuves, des océans immenses. Les villes, les énormes rassemblements humains, je les ignorais totalement. Le chalet de mes protecteurs avait été la seule école où j'avais étudié la nature humaine. Et pourtant, ce livre me faisait entrevoir de nouveaux de vastes champs d'action. Je lus que des hommes s'occupaient des affaires publiques, qu'ils gouvernaient et qu'ils massacraient leurs semblables. Je sentais monter en moi une forte attirance pour la vertu et l'horreur du vice, si tant est que je comprenais la signification de ces termes, car à mes yeux, tout était relatif, et je ne les appliquais qu'au plaisir et qu'à la souffrance. Poussée par ces sentiments, j'étais bien sûr amenée à admirer les législateurs les plus pacifiques, Nouma, Solonne, Licurgue, plutôt que Romulus ou Tézé. L'existence patriarcale de mes protecteurs ne fit que consolider ces impressions dans mon esprit. Peut-être que si ma première révélation du genre humain avait été provoquée par un jeune soldat, avide de gloire et de bataille, j'aurais été animée par des sensations fort différentes. Il reste que le paradis perdu me marqua d'une toute autre manière. Je le lus comme j'avais lu les autres livres qui m'étaient tombés d'entre les mains, comme s'il s'agissait d'une histoire vraie. Il m'inspira tout l'étonnement et toute la stupeur que peut inspirer un dieu omnipotent parti en guerre contre ces créatures. Et il m'arrivait souvent de comparer certaines des situations décrites avec celles que je vivais. Comme Adam, je n'étais à première vue liée à personne dans l'existence. Mais sur d'autres points, son cas était différent du mien. C'était une créature parfaite, heureuse et prospère, qui avait été pétrie par les mains de Dieu et qui avait été protégée par son créateur. Il lui était permis de converser avec des êtres qui lui étaient supérieurs et de s'instruire, alors que moi, j'étais misérable, démuni et seul. À plus d'une reprise, je considérais Satan comme l'entité qui personnifiait ma condition car souvent, comme lui, quand je voyais que mes protecteurs étaient heureux, je sentais la douloureuse morsure de l'envie. Un autre événement vint renforcer et confirmer ses impressions. Peu de temps après mon installation dans la cabane, je découvris quelques papiers dans la poche d'un vêtement que j'avais pris dans votre laboratoire. Tout d'abord, je les négligais mais maintenant que j'étais en mesure de déchiffrer les caractères de leur écriture, je me mis à les étudier avec attention. C'était ton journal des quatre mois qui avait précédé ma création. Tu y décrivais minutieusement chaque étape de l'évolution de ton travail, à côté de circonstances ayant trait à ta vie de tous les jours. Tu te souviens sans aucun doute de ces notes. Les voici. Tout ce qui concerne mes origines maudites y est consigné. Chaque détail de cette chaîne de faits horribles y est mis en relief. et y est donnée aussi la description précise de mon odieuse et repoussante personne en des termes qui accusent ta propre horreur et qui rendent la mienne indélébile. J'étais dégoûtée en lisant cela. Maudit soit le jour de ma naissance, m'écriai-je. Créateur maudit, pourquoi as-tu fabriqué si hideux que même toi tu te détournes avec dégoût ? Dieu dans sa pitié a fait l'homme beau et attirant d'après sa propre image. Mais ma forme n'est qu'une caricature de la tienne et rendue plus répugnante encore parce qu'elle lui ressemble. Satan, lui, avait des comparses, des diables pour l'admirer et l'encourager. Mais moi, je suis seule et haïe. Voilà à quoi je songeais dans ma solitude de mon désespoir. Pourtant, lorsque je pouvais contempler les qualités de mes voisins, leur amabilité et leur bienveillance, je me persuadais que dès l'instinct où ils s'apercevraient que je leur vouais de l'admiration, ils me prendraient en pitié et ne feraient pas attention à ma laideur. Pouvaient-ils fermer leurs portes à un être qui, utile, monstrueux, réclamait leur compassion et leur amitié ? Je décidais à tout le moins de ne pas désespérer et de me préparer d'une manière ou d'une autre à un entretien dont dépendrait mon sort. Je différais ma tentative à plusieurs mois car l'importance que j'attachais à sa réussite m'inspirait aussi la crainte d'essuyer un échec. En outre, je constatais que mon savoir augmentait avec l'expérience de chaque jour et je ne voulais pas amorcer ce contact avant que quelques autres mois n'eussent ajouté à ma sagacité. Dans l'intervalle, certains changements s'étaient produits au chalet. La présence de sa fille répandait le bonheur parmi ses occupants et je remarquais qu'il régnait une plus grande abondance. Félix et Agatha passaient davantage de temps à se distraire et à discuter et dans leur tâche, ils étaient aidés par des domestiques. Ils ne paraissaient pas riches, mais ils étaient contents et heureux. Leurs sentiments étaient sereins et paisibles alors que les miens devenaient chaque jour plus tumultueux. Tout en développant mon savoir, je voyais de plus en plus clairement quel misérable j'étais. Il est vrai que j'étais plein d'espoir. Espoir qui s'évanouissait pourtant lorsque j'apercevais mon reflet dans l'eau ou mon ombre au clair de lune, même si ce n'était là qu'une image ténue et inconsistante. Je m'encourageais à chasser ces inquiétudes et à me préparer pour l'épreuve que j'étais décidée à subir dans quelques mois. Parfois, je laissais mes pensées sortir des sentiers de la raison et errer parmi les jardins du paradis. Et j'imaginais que de charmantes et aimables créatures sympathisaient avec moi et m'arrachaient de mes ténèbres, tandis que des sourires de consolation irradiaient leurs visages angéliques. Mais ce n'était que des rêves. Il n'y avait pas d'Ève pour me charmer et détruire mes peines. J'étais seule. Je me souvenais des supplications d'Adam à son créateur. Où était le mien ? Il m'avait abandonné et le cœur amer, je le maudissais. L'automne se passa ainsi. Avec surprise et regret, je vis les feuilles se flétrir et tomber et la nature reprendre son aspect froid et triste, telle qu'elle l'était la première fois que j'avais découvert les forêts et la lune. Pourtant, je ne souffrais pas des rigueurs du climat, étant donné que ma conformation me disposait à mieux supporter le froid que la chaleur. Ma plus grande joie avait été le spectacle des fleurs, des oiseaux, des beautés estivales. Quand tout cela disparut, je reportais toute mon attention sur les habitants du chalet. La fuite de l'été n'avait nullement perturbé leur bonheur. Ils s'aimaient et s'appréciaient mutuellement. Chacun trouvait sa joie chez l'autre et ce n'étaient pas les contingences extérieures qui pouvaient les affliger. Plus je les voyais, plus grand était mon désir de solliciter leur protection et leur tendresse. Mon cœur brûlé de connaître et d'aimer ces êtres si généreux. Voir leur doux regard se poser sur moi avec affection, c'était l'idéal vers lequel je tendais. Je n'osais pas penser qu'ils se détourneraient de moi avec horreur et dédain. Le pauvre qui s'arrêtait devant leur porte n'était jamais et conduit. Je demandais à la vérité de plus grands trésors qu'un peu de nourriture ou de repos. J'exigeais leur affection et leur sympathie. Et de cela, je ne me croyais pas indigne. L'hiver avançait. Le cycle complet des saisons s'était déroulé depuis que je m'étais éveillée à la vie. Durant cette période, je m'appliquais uniquement à préparer le plan qui me ferait pénétrer dans le chalet de mes protecteurs. J'élaborais de nombreux projets et me décidais finalement à entrer dans la maison lorsque le vieil aveugle serait seul. J'avais assez de sagacité pour me rendre compte que ma leader physique avait constitué le principal objet d'horreur pour ceux qui m'avaient entrevue. Ma voix, quoique rude, n'avait en elle-même rien de terrible. Je pensais donc qu'en l'absence de ces enfants, je pouvais gagner la confiance et la médiation du vieux de l'asset et que, à travers lui, je pourrais me faire accepter par mes jeunes protecteurs. Un jour, comme le soleil brillait sur les feuilles rougeâtres qui jonchaient le sol et bien qu'il ne fit pas chaud répandait la joie, la fille, Agatha et Félix partirent en promenade, de telle sorte que le vieillard, ainsi que je l'avais espéré, resta seul au chalet. Quand ses enfants se furent éloignés, il prit sa guitare et se mit à jouer des airs à la fois tristes et doux, plus tristes et plus doux que tous ceux que j'avais entendus auparavant. tout d'abord, ses traits s'illuminèrent de plaisir, mais, au fur et à mesure qu'il jouait, il devinrent sombres et tristes. À la fin, laissant de côté son instrument, il se plongea dans ses pensées. Mon cœur battait très vite. C'était l'heure, le moment décisif. Mes espoirs allaient se réaliser ou être anéantis. Les domestiques s'étaient rendus à une foire toute proche. Alentour le chalet, tout était silencieux. L'occasion était excellente. Pourtant, au moment où j'allais exécuter mon plan, mes nerfs lâchèrent et je m'écroulai sur le sol. Je me relevais et, faisant appel à tout mon courage, je déplaçais les planches que j'avais disposées devant ma cabane pour dissimuler ma retraite. L'air frais me ravigouta. Avec un regain de détermination, je m'approchai de la porte du palais. Je frappai. « Qui est là ? » demanda le vieillard. « Entrez. » J'entrais. « Excusez mon intrusion, dis-je. Je suis un voyageur et je cherche du repos. vous m'obligeriez grandement si vous me permettiez de m'asseoir quelques minutes près du feu. « Venez donc, dit de lassé. J'essaierai dans la mesure de mes moyens de vous aider, mais malheureusement, mes enfants ne sont pas à la maison et je suis aveugle. Je crains d'éprouver quelques difficultés à vous procurer de la nourriture. « Ne vous dérangez pas, mon cher hôte. j'ai de la nourriture. J'ai seulement besoin de chaleur et de repos. » Je m'assis et il y eut un silence. Je savais que chaque minute était précieuse pour moi, mais je ne voyais pas de quelle manière commencer l'entretien. Ce fut le vieillard qui reprit la parole. Votre accent me laisse supposer que vous êtes mon compatriote. Êtes-vous français ? Non, mais j'ai été éduquée par une famille française et votre langue est la seule que je connaisse. Je compte à présent solliciter la protection d'amis que j'aime de tout mon cœur et qui, je l'espère, seront affectueux avec moi. Ce sont des Allemands. Non, ils sont français. Mais changeons de sujet. Je suis une malheureuse créature abandonnée. J'ai beau regarder autour de moi, je n'ai aucun parent, aucun ami sur la terre. Ces gens aimables dont je viens de vous parler, ils ne m'ont jamais vu et ils ignorent tout de moi. Je suis tiraillée par la peur car, si j'échoue, je serai pour toujours en marge du monde. Ne désespérez pas. Se trouver sans amis est effectivement une disgrâce, mais le cœur des hommes, quand ils ne sont pas guidés par l'égoïsme, déborde d'amour et de charité. Gardez donc toutes vos espérances. Si ces amis-là sont bons et affectueux, vous ne devez pas désespérer. Ils sont bons, ce sont les meilleures créatures au monde. Malheureusement, ils ne sont pas tout à fait disposés à mon égard. Mes intentions sont parfaites. Jusqu'ici, mon existence a été innocente et à un certain degré naïve. Pourtant, de fatales préventions leur ferment les yeux et, loin de me considérer comme un ami sensible et généreux, ils me tiennent pour un monstre détestable. C'est regrettable, en effet, mais si vous êtes réellement sans reproche, pouvez-vous leurrer ces gens ? C'est à cette tâche que je m'applique. Elle provoque chez moi une angoisse indicible. J'aime tendrement ses amis. Depuis de nombreux mois, à leur insu, je leur ai rendu quotidiennement des services, mais ils croient que je leur veux du mal. C'est précisément ce préjugé que je voudrais vaincre. Et où résident vos amis ? Non loin d'ici. Le vieillard s'interrompit avant de poursuivre. Si vous voulez sans réserve aucune me confier les détails de votre histoire, je pourrais peut-être vous défendre auprès d'eux. Je suis aveugle et je suis incapable d'apprécier votre physionomie, mais il y a quelque chose dans vos propos qui me perçoit que vous êtes sincère. Je suis un pauvre, un exilé. Pourtant, ce sera pour moi un vrai plaisir de rendre service à un de mes semblables. Quel homme excellent vous êtes. Je vous remercie et j'accepte votre offre généreuse. Vous me redonnez du courage. Je suis sûr qu'avec votre aide, je ne serai pas banni de la société et privé de la sympathie des hommes. Le ciel l'interdit. Même si vous étiez réellement un criminel, on ne pourrait que vous pousser au désespoir et non vous inciter à la vertu. Moi aussi, je suis malheureux. Ma famille et moi, nous avons été condamnés, quand bien même nous étions innocents. Jugez donc si je ne suis pas insensible à votre détresse. comment puis-je vous remercier et vous, mon seul bienfaiteur. De vos lèvres jaillissent les premières paroles de bonté qui me soient adressées. Je vous serai toujours reconnaissant. L'humanité dont vous faites preuve en ce moment me garantit que ma rencontre avec mes amis sera une réussite. Puis-je connaître leur nom et leur adresse ? Je me tue. Ainsi donc, me dis-je, est venu le moment de me décider. Celui qui me comblera de bonheur ou qui m'en privera pour toujours. J'essayais vainement de trouver la fermeté nécessaire pour le répondre et cet effort anéantit toutes mes énergies. Je tombais sur une chaise et me mis à s'ingloter. À cet instant, j'entendis les pas de mes jeunes protecteurs. Je n'avais plus une seule seconde à perdre. Je saisis la main du vieillard et criais « Mais il est grand temps. Sauvez-moi. Protégez-moi. C'est vous et votre famille ses amis que je cherchais. Ne m'abandonnez pas alors que l'heure de mon épreuve vient de sonner. « Grand Dieu ! » s'exclama le vieillard. « Qui êtes-vous ? » À cet instant, s'ouvrit la porte du chalet et Félix, sa fille et Agatha entrèrent. Comment décrire leur épouvante et leur stupéfaction lorsqu'ils m'aperçurent ? Agatha s'évanouit. Sa fille, incapable de secourir son ami, se précipita hors du chalet. Félix, lui, bondit sur moi et avec une force surhumaine, m'arracha des genoux de son père. Saisi de fureur, il me jeta sur le sol et me frappa violemment avec un bâton. J'aurais pu lui briser les membres comme le lion en présence d'une antilope, mais mes forces paralysées par la fièvre défaillirent et je me retins. Je vis qu'il allait me refrapper. Vaincu par la douleur et l'angoisse, je sortis du chalet et dans le tumulte général, couru me cacher dans ma cabane. Fin du chapitre 15 Chapitre 16 Maudit, maudit créateur, pourquoi est-ce que je vis ? Pourquoi, à cet instant, n'ai-je pas éteint l'étincelle de vie que tu as si étourdiment allumée en moi ? Je ne sais pas. Le désespoir ne s'était pas encore emparé de mon être. Je n'étais animée que par la rage et que par la vengeance. C'était avec délectation que j'aurais détruit le chalet et ses occupants, que je me serais réjouie de leurs cris d'épouvante et de leur malheur. Quand la nuit tomba, je quittais ma cabane et allais me promener dans les bois. À présent, je n'éprouvais plus la crainte d'être découverte. Je libérais mon angoisse en poussant des hurlements effroyables. Ainsi qu'une bête sauvage qui vient de briser ses chaînes, je détruisais les objets qui se dressaient devant moi, qu'on sent parmi les taillis et la vitesse d'un cerf. Oh ! Quelle affreuse nuit j'ai passée ! Les froides étoiles se moquaient de moi. Les arbres dépouillés étendaient leurs branches au-dessus de ma tête, de loin en loin la douce voix d'un oiseau venait déchirer l'universel silence. Tout sauf moi, se reposait ou s'amusait. Et moi, démon parmi les démons, je portais l'enfer en mon sein. Ne trouvant personne avec qui sympathiser, je voulais arracher les arbres, semer autour de moi la ruine et la destruction avant de m'asseoir pour admirer mon œuvre. Mais c'était là un paroxysme insupportable. Ces excès physiques m'avaient fatiguée et je m'étendis sur l'herbe humide, frappée d'impuissance et de désespoir. Parmi les myriades d'hommes, existait-il un seul qui pourrait avoir pitié de moi ou qui pourrait me secourir ? Devais-je éprouver de la bonté envers mes ennemis ? Non. À partir de ce moment-là, je déclarais la guerre au genre humain et par-dessus tout à celui qui m'avait façonné et qui avait provoqué chez moi cette détresse intolérable. Le soleil se leva. J'entendis des voix d'hommes et me rendis compte qu'il n'était pas possible de regagner mon abri pendant la journée. Je me cachai dans des pétailles déterminées à passer les heures suivantes à réfléchir sur ma situation. Le soleil qui brillait agréablement et l'air pur me rendirent jusqu'à un certain point ma tranquillité. En songeant à ce qui s'était déroulé au chalet, je ne pus pas m'empêcher de croire que j'avais fait preuve de trop de précipitation. J'avais, à coup sûr, agi avec imprudence. Il était clair que mes propos m'avaient rallié la confiance du père et j'avais commis une faute en exposant mon horrible corps à ses enfants. J'aurais dû m'habituer au vieux de l'asset et ensuite seulement me montrer au reste de la famille quand tout le monde aurait été préparé à cette rencontre. Mais je ne pensais pas que mes erreurs étaient irréparables. Après avoir réfléchi, je décidais de retourner au chalet, de revoir le vieil homme et de tenter par mes arguments de le gagner à ma cause. Ces pensées m'apaisèrent et dans l'après-midi, je tombais dans un profond sommeil. Mais ma fièvre était telle que je ne pus pas faire des rêves tranquilles. L'horrible scène qui avait eu lieu le jour précédent surgissait à tout instant devant mes yeux. Les femmes prenaient la fuite et Félix, hors de lui, m'arrachait des genoux de son père. Je m'éveillais épuisée. Je vis qu'il faisait déjà nuit. Je sortis de ma cachette et partis à la recherche de nourriture. Quand ma faim fut apaisée, je dirigeais mes pas vers le sentier familier qui menait au chalet. Tout y était calme. Je me glissais dans ma cabane et attendis en silence l'heure habituelle à laquelle la famille se levait. Cette heure arriva. Le soleil était déjà haut dans le ciel mais personne n'apparut. Je tremblais violemment, appréhendant quelques terribles malheurs. L'intérieur du chalet était sombre et je n'entendais rien bouger. Comment faire comprendre l'angoisse de cette attente ? Bientôt deux paysans s'amenèrent. Ils s'arrêtèrent près du chalet et se mirent à parler avec des gestes violents. Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient car ils parlaient la langue du pays, différente de celle de mes protecteurs. Peu après, pourtant, Félix surgit avec un autre homme. J'étais surpris car je savais qu'ils n'avaient pas quitté la maison ce matin et j'attendis anxieusement afin de découvrir à travers ses paroles l'explication de cet étrange comportement. Savez-vous, lui dit son compagnon, que vous allez être obligés de payer trois mois de loyer et que vous allez perdre la récolte de votre jardin ? Je ne désire pas obtenir d'un juste avantage et je vous demande de réfléchir quelques jours encore avant de vous décider. C'est absolument inutile répondit Félix. Nous ne pouvons plus retourner habiter dans cette maison. La vie de mon père est menacée à la suite des horribles événements dont je vous ai fait part. Mon épouse et ma sœur ne pourront jamais oublier leur épouvante. Je vous brie de ne plus revenir sur cette question. Prenez possession de votre demeure et laissez-nous changer d'endroit. Tout en parlant, Félix tremblait à l'extrême. Avec son compagnon, il entra dans le chalet. Ils y restèrent quelques minutes puis repartirent. Je ne devais plus jamais revoir aucun des deux lacets. Toute la journée, je ne bougeais pas de mon abri. Abattu et découragé, mes protecteurs étaient partis et ils avaient brisé le seul lien qui me reliait au monde. Pour la première fois, des sentiments de vengeance et de haine m'emplirent le cœur et je ne pouvais rien faire pour les maîtriser. Me laissant emporter par le courant, je glissais vers la destruction et la mort. Quand je pensais à mes amis, à la voix douce de Delacé, aux beaux yeux d'Agatha, à la splendide Arabe, ces dispositions-là s'évanouissaient et j'étais pris d'un accès de larmes. Et pourtant, je me disais aussi qu'ils m'avaient chassée et abandonnée et la colère reprenait le dessus. Une colère aveugle qui me poussait à détruire furieusement des objets inanimés, à défaut de m'attaquer à des êtres humains. Au milieu de la nuit, je plaçais une grande quantité de bois autour du chalet. Puis, après avoir saccagé toutes les cultures du jardin, je patientais un peu avant de me mettre à l'œuvre. Plus tard, un vent violent bondit des bois et dispersa rapidement les nuages qui sillonnaient le ciel. L'ouragan s'accrut ainsi qu'une avalanche et fit jaillir en moi une espèce de folie, renversant toutes les frontières de la raison et de la réflexion. Je mis le feu à une branche d'arbre sèche et me mis à danser furieusement autour du chalet que j'avais vénéré, les yeux fixés vers l'ouest, là où la lune approchait de l'horizon. À la fin, ces contours disparurent et j'allumais ma torche. Je hurlais et j'attisais la paille, les bûches, les branchages que j'avais réunis. Le vent aviva les flammes, lesquelles très vite encerclèrent le chalet si colère, le léchèrent avec leur langue meurtrière et fourchue. Une fois que je fus convaincue qu'il n'y avait plus aucun moyen de sauver le bâtiment, je quittai le voisinage et allai me réfugier dans les bois. Et maintenant, avec le monde contre moi, où allais-je conduire mes pas ? Je décidai de fuir loin du théâtre de mes malheurs, mais puisque j'étais haïe et méprisée, toute contrée devait m'être également hostile. Et puis, finalement, je pensais à ton existence. J'avais appris par tes papiers que tu avais été mon père, mon créateur, qui pouvait être plus attentionné à mon égard sinon celui qui m'avait donné la vie. Parmi les leçons que Félix avait dispensées à sa fille, la géographie n'avait pas été négligée. J'avais appris de la sorte la situation respective des différents pays du globe. Tu avais indiqué Genève comme nom de ta ville natale et je pris la décision de m'y rendre. Mais comment allais-je m'orienter ? Je savais que je devais voyager vers le sud-ouest pour arriver à destination et je n'avais pour seul guide que le soleil. J'ignorais les noms des villes par lesquelles je devais passer et il n'était pas possible que je me renseigne auprès d'un être humain quelconque. Toutefois, je n'étais pas désespérée. De toi seule, j'espérais du secours, même si jusque-là je n'avais éprouvé pour toi que de la haine. Créateur insensible et sans cœur, tu m'avais dotée de perception et de passion et puis tu m'avais rejetée comme un objet horrible et méprisable aux yeux de l'humanité. Mais ce n'est qu'à toi que je pouvais réclamer de la pitié et de l'aide. Ce n'était qu'à toi que je pouvais demander cette justice que je cherchais en vain auprès de toutes les autres créatures humaines. mon périple fut long émaillé d'atroces souffrances. C'était la fin de l'automne quand je quittais la région où j'avais séjourné si longtemps. Je voyageais uniquement la nuit, craignant de rencontrer le visage d'un homme. Autour de moi, la nature dépérissait et le soleil perdait sa chaleur. J'affrontais la nuit et la neige. Les rivières étaient gelées et la surface de la terre était dure et froide sans le moindre abri. Oh, terre ! Combien de fois n'ai-je pas voué à la malédiction celui qui avait été la cause de mon existence. Ma bonté naturelle avait disparu et tout m'a cheminé vers la haine et l'amertume. Plus j'approchais de ta maison, plus je sentais l'esprit de vengeance souffler sur moi. Il neigeait. Les rivières étaient gelées mais je ne prenais pas de repos. J'avais peu d'indications pour me diriger mais je possédais une carte du pays, quoique souvent je m'écartasse de ma route. Mon angoisse ne me laissait aucun répit. Aucun avatar ne pouvait venir alimenter ma fureur et ma disgrâce. Néanmoins, il s'en produisit un lorsque j'arrivais à la frontière suisse. Le soleil avait recouvré sa chaleur et la terre recommençait à verdir. Mais cela ne fit que renforcer mes sentiments d'amertume et de répulsion. D'ordinaire, je me reposais pendant la journée et ne voyageais que la nuit lorsque j'étais certain de ne pas être vue par des hommes. Un matin, cependant, remarquant que ma route traversait une épaisse forêt, je me risquais à poursuivre mon chemin après le lever du soleil. C'était un des premiers jours du printemps et j'étais sous le charme de la luminosité et de la douceur de l'atmosphère. Je me sentais bien. La tendresse et le plaisir revivaient en moi, alors même qu'il m'avait semblé mort depuis longtemps. A moitié surpris par ces sensations nouvelles, je m'y abandonnais, oubliant ma solitude et ma laideur et j'osais être heureux. De douces larmes me coulèrent sur les joues et je levais même mes yeux humides vers le soleil qui me gratifiait d'une telle joie. Je continuais à marcher à travers les sentiers de la forêt jusqu'à en atteindre la lisière où coulait une rivière profonde et rapide. De nombreux arbres à présent en fleurs y plongeaient leurs branches. Je m'étais arrêtée là, ne sachant trop quel sentier il me fallait suivre, lorsque j'entendis des bruits de voix qui m'incitèrent à me dissimuler à l'ombre d'un cyprès. J'y étais à peine cachée qu'une fillette surgit en courant et en riant comme si quelqu'un lui venait sur les talons. Elle poursuivit sa course le long des berges abruptes de la rivière. Soudain, son pied glissa et elle chuta au milieu du rapide courant. Je me précipitai hors de ma cachette et au prix d'un effort extrême, je parvins à la saisir et à la sortir de l'eau. Elle était sans connaissance et, avec tous les moyens dont je disposais, j'entrepris de la ranimer. quand je fus tout à coup interrompue par l'arrivée d'un paysan, sans doute la personne que fuyait la fillette. En m'apercevant, il se rua sur moi, m'arracha la fille des mains et se précipita vers la partie la plus sombre de la forêt. Je le suivis à toute vitesse, sans savoir pourquoi. Dès que l'homme vit que je m'approchais, il s'empara de son fusil, le pointa vers mon corps et tira. Je tombai sur le sol. Redoublant de vélocité, mon agresseur s'échappa au milieu de la forêt. Voilà comment on me remerciait pour ma bienveillance. J'avais sauvé un être humain de la mort et pour toute récompense, je recevais une blessure qui me faisait tordre de douleur. Les sentiments de bonté et de tendresse auxquels je m'étais abandonné un peu plus tôt firent place à une rage démoniaque et je me mis à grincer des dents. Excité par la souffrance, je vouais une haine et une vengeance éternelle à l'humanité tout entière. Mais mon mal eut raison de moi. Mon pouf est blissé et je m'évanouis. De nombreuses semaines, je menais une existence misérable dans les bois essayant de guérir ma blessure. La balle s'était logée dans mon épaule et je ne savais pas si elle s'y trouvait toujours ou si elle en était sortie et dans ce cas, je n'avais aucun moyen de l'extraire. Mes souffrances, en outre, étaient avivées par l'accablante impression d'injustice et d'ingratitude dont j'avais été la victime. Chaque jour, je criais vengeance. Une vengeance profonde et mortelle, la seule qui aurait pu compenser les outrages et l'angoisse que j'endurais. Au bout de quelques semaines, ma plaie se cicatrisa et je poursuivis mon voyage. Ce n'était plus l'éclat du soleil ni les brises printanières qui pouvaient alléger mes tourments. Tout allégresse était une insulte à mon dépit et me faisait ressentir plus douloureusement encore que je n'étais pas destinée à la joie et au plaisir. Pourtant, mes fatigues touchaient à leur fin et deux mois plus tard, j'arrivais dans les environs de Genève. Comme le soir tombait, je me réfugiais dans un abri au milieu des champs afin de réfléchir à la manière dont j'allais t'aborder. J'étais épuisée, j'avais faim. J'étais trop malheureux pour jouir de la douce brise du soir ou admirer le soleil qui se couchait derrière les merveilleuses montagnes du Jura. À ce moment, un léger sommeil dissipait déjà ma rancœur quand je fus réveillée par l'arrivée d'un beau garçon qui, plein d'agilité, venait en courant vers l'abri que je m'étais choisi. Et soudain, en le voyant, j'eus l'idée qu'une petite créature ne pouvait pas avoir, elle, de préjugé et qu'elle n'avait assez vécu pour connaître l'épouvante et la laideur. Aussi, si je parvenais à m'emparer de lui, si je réussissais à en faire un ami et un compagnon, je ne serais plus seule dans ce monde peuplé d'hommes. Obéissant à mon impulsion, je saisis le garçon au passage et l'attirai vers moi. Dès que ma physionomie lui fut révélée, il plaça ses mains devant les yeux et poussa un cri formidable. Je lui tirai énergiquement les mains du visage et lui dis « Pourquoi fais-tu cela, mon enfant ? Je n'ai pas l'intention de te nuire. Écoute-moi. » Il se débattit violemment. « Lâchez-moi ! » hurla-t-il. « Monstre ! Abominable créature ! Vous voulez me manger et me mettre en pièce. Vous êtes un ogre ! Laissez-moi partir ou je le dirai à mon papa. » « Tu ne reverras plus jamais ton père, mon garçon. Tu dois venir avec moi. » « Idemonstre ! Laissez-moi partir. Mon papa est un syndic, c'est M. Frankenstein. Il vous punira. Vous n'oserez pas me garder. » « Frankenstein, tu es donc de la famille de mon ennemi, de celui envers lequel je nourris une éternelle vengeance. » « Tu seras ma première victime. » L'enfant se débattait toujours et m'accablait d'injures qui me déchiraient le cœur. Je le pris à la gorge pour le faire taire, mais en un rien de temps, il tomba mort à mes pieds. Je contemplais ma victime et mon cœur se gonfla d'exultation et d'un triomphe infernel. En battant des mains, je m'écriais « Moi aussi, je peux créer la désolation. Mon ennemi n'est pas invulnérable. Cette mort le remplira de désespoir et mille autres misères le tourmenteront et l'annihileront. » Comme j'avais les yeux sur l'enfant, je vis quelque chose briller sur son cou. Je m'en emparai. C'était le portrait d'une très belle femme. En dépit de ma hargne, il me séduisit et me fascina. Pour un court moment, je fus sous le charme de ses yeux sombres frangés de longs cils et de ses lèvres exquises. Mais très vite, ma rage reprit le dessus. Je me rappelais que j'étais à jamais privée des joies qu'une créature aussi belle aurait pu m'octroyer. Je vous dis que si celle dont je contemplais le visage me voyait, elle n'aurait plus cet aspect délicieux mais une expression de dégoût et d'horreur. Peux-tu t'étonner que de telles pensées aient attisé ma fureur ? Je me demande pourquoi sur le moment même, au lieu de donner libre cours à mes sentiments de douleur par des exclamations, je me suis pas précipité parmi les hommes en cherchant au risque de perdre la vie de les tuer. Mais ces pensées m'avaient épuisée et je quittais l'endroit où j'avais commis le meurtre afin de dénicher un abri plus sûr. J'entrais dans une grange qui m'avait paru vide. Sur la paille, une femme y dormait. Elle était jeune, pas aussi belle que celle qui figurait sur le portrait, avenante pourtant, pleine de charme et de santé. Je me dis qu'une telle créature était de celles dont les radieux sourires ne me seraient jamais destinées. Je me penchais sur elle et lui murmurais « Réveille-toi, ma douce, ton amant est à tes côtés. Il est prêt à te donner la vie pour un seul de tes regards affectueux. Réveille-toi, mon amour. » La femme qui dormait remua et un frisson de terreur me parcourut. Et si elle se réveillait effectivement, si elle me voyait, si elle me maudissait, si elle dénonçait mon meurtre, elle le ferait sans nul doute dès qu'elle ouvrirait les yeux et m'apercevrait. Cette idée attisa ma folie, ranima ma hargne. Non, ce ne serait pas moi qui souffrirais, mais elle. Le crime que j'avais commis parce que jamais je n'aurais pu obtenir tout ce qu'elle aurait dû me donner, ce serait le sien. Elle en était la cause. C'est elle qu'on punirait. Grâce aux leçons de Félix sur les lois sanguinaires des hommes, j'avais appris à présent comment faire le mal. Je me penchais de nouveau et glissais soigneusement le portrait dans un dépli de sa robe. Elle bougea encore et je pris la fuite. Durant quelques jours, je hantais l'endroit où s'étaient produits ces événements, tantôt dans l'espoir de te voir, tantôt de quitter à jamais le monde et ses misères. Finalement, j'allais errer dans les montagnes et j'en ai exploré tous les recoins, animé par une passion brûlante que toi seule tu peux satisfaire. Nous ne nous séparerons pas avant que tu n'aies accédé à ma demande. Je suis seule et misérable. L'homme ne veut pas de moi. Seule une femme, aussi laide et aussi horrible que moi souffrirait ma compagnie. Elle devrait être de la même vengeance et avoir tous mes défauts. Cet être-là, c'est à toi de le créer. Fin du chapitre 16 Chapitre 17 La créature se tut et me regarda fixement dans l'attente d'une réponse. Mais j'étais décontenancée, perplexe, incapable d'ordonner suffisamment mes idées pour comprendre toute l'étendue de cette proposition. Il reprit la parole. Tu dois créer une femme avec laquelle je peux vivre et partager toutes les affections qui sont nécessaires à mon existence. Toi seule, tu le peux. Je l'exige et c'est un droit que tu ne peux pas me refuser. La dernière partie de son récit avait réveillé en moi la colère qui s'était estompée alors qu'il me racontait sa vie paisible au chalet. Mais, avec ce qu'il avait dit, il ne m'était plus possible de contenir ma rage. Je refuse, lui répondis-je, et aucune torture ne réussirait à m'arracher mon accord. Tu peux faire de moi l'homme le plus misérable mais tu ne pourras jamais m'abaisser à ce point. Créer une autre créature pareille à toi pour que vous jetiez ensemble la désolation sur le monde, battant. Je t'ai répondu, tu peux me torturer mais je n'accepterai jamais. Tu te trompes, reprit le monstre. Au lieu de te menacer, je suis disposée à discuter avec toi. Si je suis mauvais, c'est parce que je suis malheureux. Ne suis-je pas banni et repoussé par tout le genre humain ? Toi, mon créateur, tu veux m'anéantir et triompher. Réfléchis donc et demande-toi pourquoi je devrais avoir de la pitié envers ceux qui n'en manifestent pas à mon égard. Tu n'appellerais pas cela un meurtre si tu pouvais me précipiter dans une de ces crevasses et détruire mon corps. ton œuvre de tes propres mains. Dois-je avoir du respect pour l'homme qui me méprise ? Qu'il ait de l'affection pour moi et au lieu de lui faire du mal, je le servirai et il l'accepte avec des larmes de gratitude. Mais ce n'est pas possible. Les sentiments humains forment une barrière infranchissable pour notre union. Jamais, pourtant, je ne me soumettrai à un esclavage aussi abject. Je veux venger les injustices que j'ai subies. Si je ne peux pas inspirer l'amour, je répandrai la peur et principalement sur toi, mon plus grand ennemi, parce que tu m'as créé et que je nourris envers toi une haine inextinguible. Je serai l'instrument de ta destruction jusqu'à te retourner le cœur et te faire maudire le jour où tu es né. Tout en parlant, il était tiraillé par une rage féroce. Ses traits étaient parcourus de contorsions tellement épouvantables qu'aucun regard humain n'aurait pu les supporter. Puis, il se calma et poursuivit. J'avais l'intention d'être raisonnable. Mon emportement m'est nuisible car tu dois te dire que c'est toi qui es la cause de mes excès. Si quelqu'un m'accordait des sentiments de bienveillance, je les lui rendrais au moins au centuple. Pour plaire à une seule créature, je ferais la paix avec l'humanité toute entière. Mais, je ne veux pas non plus me laisser aller à des rêves de bonheur qui ne peuvent pas s'accomplir. Ce que je te demande des raisonnables et commodes, une créature du sexe opposée aussi affreuse que moi. C'est là une maigre consolation mais c'est aussi tout ce que je peux recevoir et je m'en contenterai. Il est vrai que nous serons des monstres à l'écart du monde mais pour cette même raison nous serons davantage attachés l'un à l'autre. Nos vies ne seront pas heureuses mais elles seront sans tâche et je serai libérée de la détresse que j'éprouve. Oh, mon créateur, en moi heureux, fais en sorte que je te sois reconnaissant. Laisse-moi me rendre compte que je suis à même de susciter la sympathie de quelqu'un. Ne rejette pas ma requête. J'étais secouée et je tremblais en pensant aux conséquences possibles d'une telle solution mais je sentais aussi qu'il y avait du vrai dans ses arguments. Son récit et les sentiments qu'il exprimait prouvaient qu'il était une créature qui avait du bon sens. Est-ce que moi qui l'avais fait je ne devais pas lui offrir des bribes de bonheur pour autant que cela était dans mon pouvoir ? Il remarqua que mes sentiments s'étaient modifiés et dit « Si tu consens plus jamais aucune créature humaine ne me reverra. Je partirai pour les vastes contrées sauvages de l'Amérique du Sud. Ma nourriture n'est pas celle des hommes. Je ne tue ni l'agneau ni le chevreuil pour apaiser ma faim. Les racines et les baies me suffisent largement. Ma compagne aura la même complexion que la mienne et se contentera de la même chose. Nous ferons notre couche parmi les feuilles. Le soleil brillera pour nous comme pour les hommes et fera naître notre nourriture. Cette description que je te donne est paisible et humaine et tu dois sentir que ce serait faire preuve de méchanceté et de cruauté que de me refuser cela. Tu as été impitoyable envers moi mais maintenant je lis la compassion dans ton regard. Permets-moi de profiter de cet instant favorable et laisse-moi te persuader d'obtenir ce que je désire avec tant d'ardeur. Tu me proposes dis-je de fuir la proximité des hommes et de gagner des contrées sauvages où les animaux seront tes seuls compagnons. Toi qui cherches l'amour et la sympathie des êtres humains, comment pourrais-tu persévérer dans cet exil ? Tu reviendras, tu redemanderas leur affection et tu rencontreras de nouveau leur haine. Tes passions diaboliques renaîtront et tu auras alors une compagne pour t'aider dans ton œuvre de destruction. Ce n'est pas possible. cesse de discuter là-dessus car je ne suis pas d'accord. Comme tes sentiments sont inconstants, il y a quelques instants encore, tu étais touchée par mes paroles. Pourquoi mes doléances te rendent-elles de nouveau hostile ? Je le jure sur cette terre où je suis, sur toi qui m'as fabriqué. Si tu me donnes une compagne, je quitterai le voisinage des hommes et j'irai me réfugier s'il le faut dans les lieux les plus sauvages. Mes passions diaboliques n'existeront plus puisque je connaîtrai l'affection. Ma vie se passera paisiblement et, à l'heure de ma mort, je ne maudirai pas mon créateur. Ces mots eurent un étrange effet sur moi. j'avais pitié de lui et, en même temps, je voulais le consoler. Mais, lorsque je le regardais, quand je voyais sa masse difforme balotée au moment où il prenait la parole, mon cœur se soulevait et je me sentais horrifiée et dégoûtée. J'essayais de chasser ses sensations. Je pensais que, si je pouvais éprouver de la sympathie pour lui, je n'avais pas le droit de lui refuser non plus ce maigre bonheur qu'il était en mon pouvoir de lui accorder. Tu jures, dis-je, que tu seras bon. Tu t'es déjà montré si malicieux que j'ai naturellement toutes les raisons de me méfier de toi. Et si tout cela était une feinte destinée à accroître ton triomphe et à précipiter ta soif de vengeance. Comment cela ? Je ne veux pas qu'on se moque de moi et j'exige une réponse. Si je n'ai ni attache ni affection, la haine et le vice seront mon lot. L'amour annihilerait la cause de mes crimes et je deviendrais une créature dont l'existence serait ignorée de tous. Mes vices sont les fruits de cette solitude forcée que j'aborde. Les vertus grandiront nécessairement en moi lorsque je vivrai en communion avec une de mes semblables. J'éprouverai les sentiments d'un être sensible et je ferai à leur partie au lieu d'en être exclu du processus ordinaire de l'existence. Je pris le temps de réfléchir à tout ce qu'il venait de développer et aux divers arguments auxquels il avait recouru. Je songeais qu'il avait eu au début de son existence quelques qualités et que par la suite celle-ci avait subi un choc à cause du mépris que lui avaient manifesté ses protecteurs. Dans mes calculs, je ne pouvais pas ne pas tenir compte de sa force et de ses menaces. Une créature qui était capable de vivre parmi les glaciers et de fuir le long des précipices inaccessibles posséder un pouvoir contre lequel il était vain de lutter. Après avoir longuement médité, je conclus qu'en toute justice je devais, aussi bien pour lui que pour tous mes semblables, répondre favorablement à sa requête. Aussi, je me tournais vers lui pour lui dire « J'accepte ce que tu me demandes à condition que tu me jures formellement de quitter l'Europe pour toujours ainsi que tout lieu où il y aurait des hommes une fois que je t'aurai donné cette femme qui t'accompagnera dans ton exil. » « Je le jure » cria-t-il par le soleil par le ciel par le feu de l'amour qui me consume le cœur que si tu exauces ma prière jamais plus tu ne me reverras. Rentre donc dans ta maison commence ton travail. J'en attendrai le résultat avec une angoisse immense mais n'aie pas peur. Quand tout sera prêt je ferai mon apparition. Sur ces mots il me quitta précipitamment craignant sans doute que je ne change d'avis. Je le vis descendre la montagne à toute vitesse tel un aigle qui volait et disparaître rapidement parmi les ondulations de la mer de glace. Son récit avait occupé une journée entière et le soleil touchait déjà l'horizon quand il partit. Je savais que je devais me dépêcher de rejoindre la vallée si je ne voulais pas être surpris par les ténèbres. mais j'avais le cœur lourd et ma démarche était lente. Je peinais sur les petits sentiers montagneux mais pas manqué de fermeté tant j'étais indécis remué par tous les événements de la journée. La nuit était déjà fort avancée lorsque je parvins au refuge situé à mi-route et je m'assis auprès d'une fontaine. de loin en loin au milieu des nuages qui passaient brillaient les étoiles. Des sapins sombres se dressaient devant moi et par place des arbres déracinés jonchés le sol. C'était un spectacle d'une solennité extraordinaire qui m'arracha des pensées étranges. Je pleurais amèrement. Angoissée, je joignis les mains et m'écrier « Oh ! Étoiles, nuages, vents, vous vous moquez tous de moi. Si vous me prenez en pitié, débarrassez-moi de toutes sensations, de toutes mémoires. Réduisez-moi à néant. Sinon, partez, partez et laissez-moi parmi les ténèbres. » C'était des pensées misérables et ridicules, mais j'ai du mal à vous dire combien j'étais accablée par la vue de ces étoiles qui scintillaient sans relâche, alors que soufflaient les rafales de vent, comme si c'était un violent siroco qui allait me consumer. Il faisait jour quand j'arrivais au village de Chamonix. Je ne pris aucun repos et me rendis immédiatement à Genève. Même au plus profond de mon cœur, je ne pouvais pas interpréter mes sentiments. Ils m'écrasaient comme le poids d'une montagne et leur excès étouffait ma détresse. Tel était mon état d'esprit en rentrant chez moi. Je pénétrais dans la maison et me présentais à ma famille. Mon air agarre, abattu, provoqua une forte émotion. Mais je ne répondis à aucune question et parlais à peine. J'avais le sentiment d'être mis au banc de la société, comme si je n'avais plus le droit de réclamer de l'affection, comme si jamais plus je ne pouvais partager la joie des miens. Et pourtant, même à ce moment-là, je les adorais pour les sauver. Je décidais de me consacrer à l'œuvre la plus abominable qui fut. La perspective de cette tâche me remettait en mémoire, comme dans un rêve, les événements de la veillée. Cette pensée seule était pour moi toute la réalité de la vie. Fin du chapitre 17 Chapitre 18 Des jours et des jours, des semaines et des semaines s'étaient écoulées depuis mon retour à Genève et je n'avais toujours pas trouvé le courage nécessaire pour commencer ma tâche. J'avais peur de la vengeance du monstre déçu et pourtant je ne parvenais pas à dominer la répugnance que j'éprouvais devant la besogne qui m'était imposée. Je m'aperçus que je ne pouvais pas fabriquer une créature femelle, sans consacrer de nombreux mois à des recherches approfondies et à de longues expériences. J'avais entendu parler de certaines découvertes qui avaient été réalisées par un philosophe anglais dont le savoir devait m'aider à réussir et je songeais souvent à demander à mon père la permission de me rendre en Angleterre. Cependant, je profitais de la moindre occasion pour ajourner ce voyage et j'hésitais toujours à effectuer le premier pas dans une entreprise dont l'urgence commençait à m'apparaître de moins en moins nécessaire. Un changement en outre s'était opéré en moi. Ma santé, qui jusque-là avait été précaire, tendait à se rétablir. Quant à mes esprits, lorsqu'ils n'étaient pas troublés par le souvenir de la promesse que j'avais faite, ils recouvraient lentement leur équilibre. Mon père assistait à ce changement avec plaisir et cherchait toujours les meilleurs moyens de dissiper ma mélancolie qui, de temps à autre, ressurgissait encore et dont les ténèbres épaisses compromettaient le retour de la lumière. Dans ces moments-là, je me réfugiais dans la solitude la plus totale. Des journées entières, je restais seule sur le lac, dans une petite barque, observant les nuages, écoutant dans le silence le clapotis de l'eau. Mais la fraîcheur de l'air et l'éclat du soleil m'aidaient à reprendre mon équilibre et, quand je rentrais à la maison, je répondais à l'accueil de ma famille par des sourires plus spontanés et le cœur plus léger. Au retour d'une de ces promenades, mon père me parla en aparté. « Je suis heureux de constater, mon cher fils, que tu as repris tes anciennes distractions et que tu sembles redevenir toi-même. Et pourtant, tu restes affligé et tu fuis la société. » Pendant un certain temps, je me suis perdue en conjecture à ce propos, mais aujourd'hui une idée m'a frappée et, si elle est fondée, je te prie de la reconnaître. Une réserve de ta part sur ce point serait non seulement regrettable, mais elle ne ferait que multiplier nos souffrances. Je tremblais violemment tandis que mon père m'exhortait. Je t'avoue, mon fils, que j'ai toujours considéré ton mariage avec Élisabeth comme la base de notre bonheur familial et comme une garantie pour mes années de vieillesse. Vous êtes attachés l'un à l'autre depuis votre plus tendre enfance. Vous avez fait vos études ensemble et il semble que vos caractères et vos goûts vous destinent entièrement l'un vers l'autre. Mais l'expérience humaine est aveugle et il n'est pas impossible que ces projets que je crois bénéfiques soient au contraire réduits à néant. Toi, peut-être, tu ne la tiens que pour une sœur et tu ne souhaites pas qu'elle puisse devenir ta femme. Qui sait ? Existe-t-il quelqu'un d'autre que tu aimes ? Te considérant être engagée envers Élisabeth pour des questions d'honneur, peut-être luttes-tu contre l'amour, ce qui pourrait expliquer les tourments que tu sembles ressentir. Rassure-toi, mon cher père, j'aime tendrement et sincèrement ma cousine. Je n'ai jamais rencontré une autre femme qui ait suscité en moi, comme Élisabeth, plus d'admiration et d'affection. Mon avenir et mes projets sont entièrement fondés sur ce mariage. Que tu m'aies fait part de tes sentiments sur ce sujet, mon cher Victor, me procure une joie que je n'ai plus éprouvée depuis longtemps. Puisqu'il en est ainsi, notre bonheur est assuré, nonobstant les récents événements qui nous ont tant bouleversés. Mais c'est justement la tristesse qui semble te ronger si fort que j'aimerais dissiper. Dis-moi donc si tu vois une objection à ce que le mariage soit célébré dans les plus brefs délais. Nous avons été très malheureux et ce qui s'est passé il y a peu a mis en péril notre tranquillité quotidienne. Je suis arrivée à l'âge où il en faut. Toi, tu es jeune et je ne pense pas puisque nous possédons une fortune suffisante qu'un mariage à ton âge puisse aller à l'encontre de tes projets que tu as formés. Mais ne va pas croire non plus que je désire t'imposer ton bonheur ni qu'un retard de ta part me causerait quelques désagréments. Interprète mes propos simplement et réponds-moi je t'en conjure en toute confiance et en toute sincérité. J'avais écouté mon père en silence et pendant un certain temps je me sentis incapable de lui répondre. Je ressassais une multitude de pensées dans l'espoir d'arriver à une conclusion. Hélas l'idée d'une union rapide avec Elisabeth m'effrayait et m'accablait. J'étais liée par une promesse solennelle que je n'avais pas encore tenue et que je ne pouvais pas rompre. Si je le faisais les pires malheurs allaient s'abattre sur ma famille et sur moi-même. Pouvais-je participer à une fête alors qu'un tel poids me pesait sur les épaules et me faisait baisser la tête vers le sol ? Je devais tenir mon engagement et laisser le monstre partir avec sa compagne avant de recouvrer la joie et la paix dans le mariage. Je me souvenais aussi qu'il était indispensable que j'entreprene un long voyage en Angleterre ou qu'à tout le moins j'engage une correspondance avec ce philosophe qui avait fait des découvertes dont j'aurais besoin pour accomplir ma tâche, bien que ce moyen-là fut particulièrement lent et peu commode. De surcroît, j'éprouvais un insurmontable dégoût à l'idée d'engager cette affreuse besogne dans la maison de mon père, tout près de ceux que j'aimais. Je savais qu'une infinité d'accidents pouvaient se produire et le moindre d'entre eux serait de nature à révéler une histoire qui ferait frémir d'horreur. Et puis, je savais aussi qu'il m'arrivait de temps à autre de perdre le contrôle de moi-même et d'être dans l'impossibilité de dissimuler les terribles pensées dont j'étais envahie alors que je m'adonnais à mes occupations inhumaines. Pour les reprendre, il fallait que je me sépare des miens. Et une fois que je commencerai ma tâche, je pourrais rapidement la mener à son terme avant de retrouver la paix et le bonheur dans ma famille. Ma promesse exécutée, le monstre partirait pour toujours. À moins qu'un accident, une lubie de mon imagination, ne vint détruire l'abominable créature et ne me libéra à jamais de mon esclavage. Ces sentiments dictèrent ma réponse. J'exprimais à mon père mon désir de gagner l'Angleterre mais lui cacher les véritables raisons de ma requête. Je m'employais à ne pas éveiller ses soupçons et je fis avec tant d'ardeur qu'il céda bientôt à ma demande. Après une longue période de mélancolie noire dont l'intensité et les effets confinaient au délire, il fut heureux de constater que je pouvais éprouver quelques joies à l'idée d'entreprendre un voyage et il souhaita que ce changement d'atmosphère et de nombreuses distractions ramèneraient, avant mon retour, complètement mon équilibre. La durée de mon absence fut laissée à mon appréciation. Quelques mois seulement ou une année c'était selon. Mon père eut l'agréable attention de me proposer un compagnon de voyage. Sans m'avertir, il s'arrangea avec la complicité d'Élisabeth pour que Clerval se joignit à moi à Strasbourg. Cela perturbait la solitude qui était nécessaire à l'accomplissement de ma tâche. Toutefois, pour le début du voyage, la présence de mon amie ne pouvait en rien me gêner et je me réjouis même du fait qu'ainsi me serait épargnée de longues heures de réflexion solitaire et accablante. En outre, Henri pouvait au besoin intervenir au cas où le monstre surgirait. Si j'avais été seul, il aurait pu sans doute de temps à outre m'imposer son horrible présence pour me rappeler que ma tâche devait être menée à bonne fin ou pour en contrôler l'avancement. Et donc, je partirai pour l'Angleterre et il fut décidé que mon mariage avec Élisabeth se déroulerait aussitôt que je serai de retour. En raison de son grand âge, mon père n'était pas désireux de le retarder outre mesure. Quant à moi, j'y voyais la promesse d'une récompense à mes travaux immondes, la consolation après mes affreux tourments. J'allais donc vivre dans l'attente de ce jour où, libérée de mon misérable esclavage, je pourrais en parler à Élisabeth et par mon union avec elle, oublier mon passé. Tandis que je me préparais à mon voyage, une pensée me hantait et m'emplissait de crainte et de fébrilité. Durant mon absence, j'allais laisser les miens dans l'ignorance de leur ennemi, sans défense devant ses attaques, si jamais mon départ le mettait hors de lui. Mais le monstre m'avait promis de me suivre partout où j'irais. M'accompagnerait-il aussi en Angleterre ? En elle-même, cette hypothèse était extravagante, mais d'un autre côté, elle me rassurait car elle garantissait le salut de ma famille. J'étais angoissée à l'idée que les choses se passent autrement. Pendant tout le temps où je resterais sous l'empire du monstre, je devais me laisser aller aux impulsions. J'avais la nette impression qu'ils suivraient mes pas et n'exposeraient pas ma famille au péril de ces machinations. Ce fut à la fin du mois de septembre que je quittai mon pays natal. Comme j'avais moi-même nourri ce projet de voyage, Élisabeth l'accepta mais elle était inquiète à l'idée que loin d'elle, je pouvais connaître la tristesse et le chagrin. Par ses soins, Clairval m'avait été adjoint. Et pourtant, un homme ne voit pas toujours les mille et une circonstances de la vie qui retiennent l'attention d'une femme. Élisabeth aurait voulu que je revienne vite. Une multitude d'émotions la saisirent au moment des adieux et elle se mit à pleurer en silence. Je me ruais dans la voiture qui devait me conduire ignorant presque où je partais, ne sachant trop ce qui se passait autour de moi. je me souvins seulement, et cela m'angoissait plus que tout, que je donnais des ordres pour que mes instruments chimiques soient placés dans mes bagages. La tête en feu, je traversais de nombreux et magnifiques paysages, mais mes yeux ne se fixaient pas dessus. Je n'étais capable de penser qu'au but de mon voyage et qu'à la tâche à laquelle je devais me livrer. Ma morne indolence dura plusieurs jours tandis que je parcourais de nombreux lieux. Quand j'arrivais à Strasbourg, j'attendis Clairval quarante-huit heures jusqu'à ce qu'il arriva. Hélas, quel contraste entre nous ! Il s'emballait devant chaque paysage, se réjouissait des magnificences du soleil couchant et était plus ravie encore quand l'aube pointait et connaissait un nouveau jour. Il me désignait les couleurs changeantes du décor et la configuration des cieux. « Voilà la vie ! » s'écriait-il. « Voilà les joies de l'existence. » Mais toi, mon cher Frankenstein, pourquoi es-tu si dépité et si triste ? Il est vrai que j'étais assaillie par des pensées obscures et que je ne m'intéressais ni au soleil couchant ni aux éclats lumineux qui se réfléchissaient sur le Rhin. Ah, mon ami ! Vous auriez trouvé plus de plaisir dans le journal de Clairval qui admirait les paysages avec les yeux de la sensibilité et de l'allégresse qu'à écouter mon histoire. Je n'étais qu'un être misérable, hanté par une malédiction qui me coupait de toute joie. Nous avions décidé de descendre le Rhin en bateau de Strasbourg à Rotterdam où nous pourrions nous embarquer pour Londres. Lors de ce voyage, nous avons longé de nombreuses îles plantées de sol et vu plusieurs villes très belles. Nous nous arrêtâmes un jour à Manheim et une semaine après notre départ de Strasbourg nous atteignîmes Mayence. En aval, le cours du Rhin y devient de plus en plus pittoresque. Le fleuve y est plus rapide et serpente autour de collines guère élevées mais plus abruptes et plus splendides. Nous vîmes de nombreux châteaux en ruines érigées au bord des précipices, alentour des forêts noires, hautes et inaccessibles. Cette partie-là du Rhin offre en effet une singulière variété de paysages. À tel endroit, vous voyez des rochers, des châteaux en ruines dominants d'extraordinaires crevasses, avec le Rhin obscur en contrebas. Et puis, soudain, vous contournez un promontoire et ce sont de riches vignobles qui s'étalent sur les coteaux verdoyants et bientôt, le long du fleuve, des villes populeuses. Nous voyagions à l'époque des vendanges et tout en glissant sur les eaux, nous entendions le chant des paysans. Même moi, en dépit de mon abattement, en dépit de ces pensées amères qui me passaient sans cesse par la tête, j'étais ravie. Étendue sur le bateau, je contemplais le ciel bleu sans nuages et j'avais l'impression de goûter à une tranquillité à laquelle je n'étais plus habituée depuis longtemps. Et si telles étaient mes sensations ? Comment décrire celles d'Henri ? Il se croyait transporté dans une région féérique et ressentait une allégresse rarement éprouvée par un être humain. « J'ai déjà vu, me dit-il, les plus beaux cides de notre pays. J'ai visité les lacs de Lucerne et Durie, où les montagnes enneigées descendent vers l'eau jusqu'à la perpendiculaire en projetant leurs ombres noires et impénétrables, et qui serait un monde de ténèbres si de nombreux îlots verdoyants n'offraient pas au regard un aspect plus gai. J'ai vu ces lacs au moment de la tempête, quand le vent soulevait les flots et donné une idée de ce que doit être un cyclone sur l'océan immense. J'ai vu les vagues se précipiter au pied des montagnes, à l'endroit où le prêtre et sa maîtresse ont été ensevelis sous l'avalanche et où, selon la rumeur, leur voix, la nuit, se mêlent encore au rafale de vent. J'ai vu les montagnes du Valais et celles du Vaud, mais cette région, Victor, me fascine plus que toutes ces merveilles. Les montagnes suisses possèdent une étrange majesté, mais il y a ici, sur les rives de ce fleuve superbe, un charme incomparable. Regarde ce château au-dessus du précipice et celui-là sur l'île, presque dissimulé sous les feuillages des arbres. Et regarde encore ce groupe de paysans qui reviennent de leur vigne et ce village à moitié caché par les replis de la colline. L'esprit qui hante et protège ces lieux est plus proche de l'homme que celui qui habite nos glaciers et qui se réfugie dans les recoins les plus retirés des montagnes de notre pays. Clairval, cher ami, même aujourd'hui, je suis heureux de rapporter tes paroles et t'adresse et t'adresse l'éloge que tu mérites tant. C'était un être formé dans la poésie de la nature. Son imagination libre, enthousiaste, n'avait d'égal que la bonté de son âme. Il débordait d'affection et son amitié possédait cette nature dévouée et merveilleuse que les grands esprits tiennent d'ordinaire pour fantaisiste. Les sympathies humaines ne suffisaient pourtant pas à lui combler le cœur. Le spectacle de la nature que d'autres ne se contentent que d'admirer, il l'aimait avec ardeur. Le bruit de la cataracte, le hantait comme une passion. Le roc grandiose, la montagne, la forêt profonde et obscure, leurs couleurs et leurs formes lui donnaient de l'appétit. Un sentiment, un amour qui n'avait besoin d'aucun autre charme, produit par la raison ni d'aucun attrait qui ne soit offert par les yeux. Où se trouve-t-il à présent ? Cet être exquis est-il perdu à jamais ? Cet esprit si alerte, si plein de fantaisie et d'imagination, cet inventeur de monde qui n'existait que pour lui, aurait-il réellement péri ? n'existe-t-il plus qu'à mon souvenir ? Non, ce n'est pas possible. Ton corps, comme modelé par les dieux, ta beauté rayonnante ont disparu, mais ton esprit souffle encore et console ton compagnon misérable. Pardonnez-moi cet accès de tristesse. Ces simples mots ne sont qu'un maigre tribut pour mettre un ami en valeur, mais ils apaisent mon cœur qui se sert d'angoisse à s'en souvenir. Je vais continuer mon histoire. Passé Cologne, nous sommes descendus à travers les plaines hollandaises. Nous y avons décidé de poursuivre notre voyage en chaise de poste. Le vent nous étend contraire et le courant du fleuve trop lent pour notre progression. Notre voyage perdit dès lors cet intérêt que lui procurait la beauté du paysage, mais nous arrivâmes en quelques jours à Rotterdam où nous devions prendre la mer pour l'Angleterre. C'était une matinée claire de la fin du mois de décembre lorsque, pour la première fois, apparurent les falaises blanches de la Grande-Bretagne. Les rives de la Tamise nous offrirent un nouveau spectacle, car elles étaient plates et fertiles et parce que chaque ville nous rappelait un événement historique. Nous vîmes le fort de Tilbury qui évoquait l'armada espagnole. Gravesend, Woolwich, ainsi que Greenwich, autant de villes dont j'avais entendu parler chez moi. Et finalement, nous aperçûmes les nombreux clochers de Londres, dominés par le dôme de Saint-Paul et par la tour, célèbres dans l'histoire de l'Angleterre. Fin du chapitre 18 Chapitre 19 Nous décidâmes de rester et de séjourner plusieurs mois à Londres, cette ville si célèbre et si merveilleuse. Clerval brûlait de rencontrer les hommes les plus géniaux et les plus talentueux de l'époque, mais moi, je n'y voyais qu'un intérêt secondaire. Ce qui me préoccupait principalement, c'étaient les moyens d'obtenir les informations nécessaires pour mettre ma promesse en œuvre. Très vite, je me servis des lettres d'introduction que j'avais apportées avec moi et qui étaient adressées aux physiciens les plus éminents. Si mon voyage avait été effectué à l'époque ou encore dans la joie, il m'aurait procuré les plus belles satisfactions. Mais les affres avaient perturbé mon existence et j'allais rendre visite à ces personnes uniquement pour obtenir des informations qu'eux seuls étaient capables de me fournir et qui m'intéressaient au plus haut point. Toute société me tapait sur les nerfs. Seule, je pouvais m'abandonner à contempler la terre et les cieux. La voix d'Henri m'apaisait également et j'avais alors l'illusion d'une sérénité passagère. Mais bientôt, des visages joyeux que je voyais emplissaient mon cœur de désespoir. Il me semblait qu'une insurmontable barrière s'était dressée entre les hommes et moi et cette barrière était souillée par le sang de William et de Justine. L'évocation des événements qui se rattachaient à ces deux noms ravivaient ma détresse. En clairval, je revoyais l'image de ce que j'avais été autrefois. Il était curieux, avide d'acquérir l'expérience et le savoir. La différence des mœurs qu'il observait était pour lui une source inépuisable d'enseignement et de plaisir. Il avait, lui aussi, un but qu'il poursuivait depuis longtemps. Il voulait se rendre aux Indes car il croyait que la connaissance qu'il avait des diverses langues et de la civilisation de ce pays l'aiderait beaucoup à contribuer au progrès de la colonisation et du commerce européen. Et c'était avant tout en Grande-Bretagne qu'il pouvait mettre ses projets en exécution. Il n'était jamais désœuvré et son bonheur aurait été complet si je n'avais été toujours triste et déprimée. Je m'efforçais le plus possible de lui cacher mes peines car je ne voulais pas l'empêcher de goûter à ses plaisirs naturels qui sont ceux que rencontre un homme qui n'a pas de soucis et qui n'est pas hanté par de désagréables souvenirs au moment où il pénètre dans un nouveau milieu. Je refusais souvent d'accompagner Henri sous prétexte d'un autre engagement car je voulais rester seule. Je commençais par ailleurs de réunir les matériaux qui serviraient pour ma nouvelle création et c'était une torture pour moi équivalente à celle qui consisterait à recevoir à l'infini des gouttes d'eau sur la tête. Chaque fois qu'une pensée avait trait à mon travail je vivais une angoisse extrême et chaque fois qu'un propos y faisait allusion mes lèvres tremblaient et mon cœur battait avec précipitation. Au bout de quelques mois de notre séjour à Londres nous reçûmes une lettre d'un écossais qui autrefois nous avait rendu visite à Genève. il nous parlait des beautés de son pays natal et nous demandait si elle n'était pas de nature à prolonger notre voyage jusqu'à Perse où il habitait. Clerval était désireux d'accepter aussitôt l'invitation. Quant à moi bien que je détestasse la compagnie des gens j'étais ravie de revoir les montagnes les fleuves et toutes ces merveilles dont la nature s'est servie pour parer ses lieux de prédilection. Nous étions arrivés en Angleterre au début du mois d'octobre et nous étions maintenant en février. Nous décidâmes d'entreprendre ce voyage vers le nord à la fin du mois suivant. Pour effectuer le trajet, nous ne voulions pas emprunter la grande route d'Edimbourg mais plutôt visiter Windsor, Oxford, Matlock, les lacs du Cumberland, de telle sorte que notre périple se termine vers la fin du mois de juin. Dans mes bagages, j'emportais mes instruments chimiques et le matériel que j'avais réuni, décidés à achever mes travaux dans un coin obscur, sur les montagnes du nord de l'Écosse. Nous quittâmes Londres le 27 mars et nous demeurâmes quelques jours à Windsor pour y découvrir ces magnifiques forêts. Pour nous qui étions des montagnards, c'était là un décor nouveau. Les chaînes majestueuses, le gibier abondant, les nobles troupeaux de serres, autant de choses que nous ne connaissions pas. De là, nous partîmes pour Oxford. Comme nous entrions dans la ville, nous avions la tête pleine du souvenir des événements qui s'y étaient déroulés, près d'un siècle et demi plus tôt. C'était ici que Charles I avait rassemblé ses troupes. La ville lui était restée fidèle, alors que la nation entière l'avait abandonnée pour se ranger sous la bannière du Parlement et de la liberté. Le souvenir de ce souverain malheureux et de ses compagnons, l'affectueux Falkland, l'insolent Goring, de la reine et de son fils donnaient un intérêt particulier à chaque quartier de la ville où, supposait-on, ils avaient séjourné. L'esprit des siècles passés y avait trouvé un refuge et nous en cherchions les traces avec ravissement. Mais si de telles réminiscences n'excitaient pas l'imagination, la ville en elle-même offrait suffisamment de beauté pour susciter notre admiration. Les collèges sont anciens et pittoresques, les rues pour la plupart attrayantes et l'isis qui tournent autour de la ville à travers les prairies verdoyantes s'élargissent en une nappe tranquille où se reflète un ensemble majestueux de tours, de clochers, de dômes au milieu des arbres séculaires. Ce spectacle me plaisait, bien que ma joie fût altérée par le souvenir du passé et par la crainte du futur. J'étais fait pour le bonheur le plus paisible. Durant ma jeunesse, je n'avais jamais été saisie par la tourmente et, si parfois l'ennui me prenait, la contemplation de ce qu'il y avait de merveilleux dans la nature ou l'étude de ce qu'il y avait de plus beau et de meilleur dans les œuvres des hommes venaient me distraire et me rendre l'équilibre. Mais je n'étais plus qu'un arbre foudroyé, la détresse avait rongé mon âme. Je sentais que je ne survivrais que pour une seule chose, offrir le spectacle d'un être misérable qui serait un objet de pitié pour les autres et de souffrance pour moi-même. Nous restâmes un longtemps à Oxford. Nous nous y promenions dans les environs et nous cherchions à identifier chaque site qui aurait pu évoquer l'époque la plus troublée de l'histoire de l'Angleterre. Ces courts voyages d'exploration étaient régulièrement prolongés par suite des choses intéressantes qui se présentaient à nous. Nous visitâmes ainsi la tombe de l'illustre Amden et l'endroit où était tombé ce patriote. Pendant un moment, mon âme s'élevait alors au-dessus des peurs misérables et vulgaires pour s'unir à de grandes idées de liberté et de sacrifice, dont ces monuments étaient la lumière et le souvenir. Et j'osais, quelques brefs instants, me libérer de mes chaînes et regarder alentour, l'esprit libre et fier. Mais le fer avait trop profondément pénétré ma chair et, tremblant et désespéré, je recouvrais ma lamentable condition. Nous abandonnâmes Oxford avec regret pour gagner ma tloc qui était notre prochaine étape. Jusqu'à un certain point. Les campagnes qui environnent ce village ressemblent aux paysages suisses. Mais tout y est à une échelle plus petite et les collines verdoyantes n'ont pas cette blanche couronne des Alpes qui coiffent toujours les montagnes couvertes de sapins de mon pays natal. Nous visitâmes la merveilleuse grotte et les petits musées d'histoire naturelle où les curiosités sont exposées de la même façon que dans les collections de Cervox et de Chamonix. Ce dernier nom me fit trembler quand je l'entendis prononcé par Henri et je me hâtais de quitter Matlock où c'était produit de cette sinistre association d'idées. Après Derby poursuivant toujours notre voyage vers le nord nous passâmes deux mois dans le Cumberland et le Westmoreland. Je pouvais à présent m'imaginer me trouver dans les montagnes suisses de légères traces de neige qui demeuraient encore sur les flancs nord des montagnes les lacs et le cours des torrents tumultueux m'étaient des spectacles chers et familiers. Ici et en outre nous nouâmes quelques relations qui me permirent de goûter à un bonheur illusoire. Par comparaison l'allégresse de Clairval dépassait de loin la mienne. Son esprit s'exaltait dans la compagnie d'hommes de talent et il puisait en lui-même des capacités et des ressources dont il n'aurait jamais fait preuve s'il avait fréquenté des gens qui lui étaient inférieurs. « Je pourrais passer ma vie ici » me disait-il. « Parmi ces montagnes je regretterais à peine la Suisse et le Rhin. » Mais il s'aperçut aussi que la vie d'un voyageur comporte autant de fatigue que de joie. Il avait toujours l'esprit en éveil et quand il commençait à se reposer il était à peine amené à délaisser quelque chose qui lui avait procuré du plaisir que déjà un nouvel objet retenait toute son attention jusqu'à ce que celui-ci également fût remplacé par un autre. Nous venions tout juste de visiter les divers lacs du Cumberland et de Westmoreland et nous liés d'affection avec quelques-uns des habitants car il va la date de notre rendez-vous avec notre ami écossais et que nous dûmes poursuivre notre voyage. Pour ma part je n'en étais pas fâchée. J'avais depuis un certain temps négligé ma promesse et j'avais peur que cela eût contrarié le monstre et pouvait être resté en Suisse et se venger sur mes parents. Cette idée m'obsédait et venait me troubler chaque fois que j'aurais pu jouir de repos et de calme. J'attendais mon courrier avec une fiévreuse impatience. Si les lettres avaient quelques retards j'étais malheureux et je nourrissais mille frayeurs et quand elles arrivaient quand je reconnaissais l'écriture d'Elisabeth ou de mon père j'avais peur de les lire et je craignais toujours le pire. Parfois je croyais que le démon me courait derrière et qu'il était capable pour punir mon retard d'assassiner mon compagnon. Lorsque ces pensées-là me passaient par la tête je ne quittais pas Henri un seul instant. je le suivais comme son ombre pour le protéger contre une éventuelle attaque du destructeur. J'avais l'impression que j'avais moi-même commis quelques crimes odieux et que j'étais hantée par ce souvenir. J'étais innocent mais j'avais effectivement attiré sur ma tête une horrible malédiction aussi mortelle que si j'avais été coupable. Je visitais Édimbourg l'œil triste l'esprit ailleurs et pourtant cette ville aurait dû intéresser la plus malheureuse des créatures humaines. Clerval ne l'aima pas autant qu'Oxford dont le caractère antique lui avait fortement plu. Toutefois la beauté et la symétrie de la partie neuve d'Édimbourg les châteaux romantiques qui se trouvaient à proximité les plus charmants du monde Arthur's Seat Saint Bernard's Well et les collines du Panteland furent à ses yeux une compensation et le remplir de joie et d'admiration. Mais moi j'étais impatient d'arriver au terme de notre voyage. Après une semaine nous partîmes d'Édimbourg pour gagner Peirce. après avoir passé par Coupard Saint-Androuze et longé les rives de la Taille. Là notre amie nous attendait. Mais je n'étais pas d'humeur à me réjouir ni à parler avec des étrangers ni même à m'enquérir de leur santé et de leurs projets avec cette amabilité dont un invité doit faire preuve. Je me contentais dès lors de dire à Clerval que j'envisageais de visiter l'Écosse tout seul. Et toi amuse-toi bien lui dis-je. Prenons cet endroit comme lieu de rendez-vous. Je serai absent un mois ou deux et surtout que mes déplacements ne te tracassent pas. J'ai besoin pour un certain temps de calme et de solitude. Quand je serai de retour j'espère bien avoir le cœur plus léger et me trouver dans des dispositions d'esprit assez semblables aux tiennes. Henri voulu me dissuader mais voyant que je tenais fermement à ce projet il n'insista plus et me demanda seulement que je lui écrive souvent. Je préférerais me dit-il être à tes côtés dans tes randonnées solitaires plutôt que de me trouver avec ces Écossais que je ne connais pas. À toi donc mon cher ami de revenir pour qu'avec toi je me sente de nouveau comme au pays car voilà des sentiments que je ne peux pas éprouver durant ton absence. Abandonnant mon ami je décidai de me retirer dans un coin perdu de l'Écosse pour achever mes travaux dans la solitude. Je ne doutais pas que le monstre m'y suivrait et qu'une fois ma tâche terminée il me réclamerait sa compagne. Avec ses résolutions je traversais les montagnes du nord et choisis pour théâtre de mes opérations. Une des îles les plus éloignées des Orcades. C'était un endroit qui convenait assez bien à mon travail. En fait une île rocheuse dont les flancs étaient continuellement battus par les vagues. Le sol y était pauvre et c'est à peine s'il offrait un peu de pâture à quelques vaches. Quant aux habitants il n'était que cinq dont les membres malades et décharnés prouvaient la vie lamentable. Pour disposer de légumes, de pain et même d'eau fraîche il devait lorsqu'il pouvait se permettre ce luxe gagner le continent à cinq miles de là. Dans toute l'île il n'y avait que trois misérables cabanes dont une au moment où j'arrivais était inoccupée. Je la louais. Elle se composait de deux pièces où dominaient la crasse et l'abandon. Le toit de chaume s'était effondré, les murs n'avaient plus de plâtre et la porte était sortie de ses gonds. Je procédai à quelques réparations, achetai des meubles et pris possession de cette bâtisse, ce qui aurait dû sans doute étonner les habitants de l'île s'ils n'étaient pas à ce point englués dans leur sordine misère. De la sorte, je vécus à l'abri des regards et de toute gêne et même une distribution de vêtements et de nourriture ne me valut presque aucun remerciement. Tant ces gens-là, habitués à souffrir, étaient incapables d'avoir les réactions humaines les plus élémentaires. La matinée, je la consacrais au travail. Le soir, quand le temps était favorable, j'allais me promener sur la plage de galets pour écouter les vagues mugir et bondir à mes pieds. C'était un spectacle monotone, mais qui variait toujours. Je songeais à la Suisse, comme elle était différente de ce paysage désolé et terrifiant. Ses collines sont couvertes de vignobles, ses chalets sont dissimulés à travers les plaines, ses superbes lacs reflètent des cieux bleus et sereins et, lorsqu'ils sont remués par le vent, leur tumulte comparé au rugissement de l'océan immense n'est qu'un jeu d'enfant. J'avais ainsi réparti mon temps au début, mais au fur et à mesure que je progressais dans mon travail, ils m'horrifiaient et me pesaient de plus en plus. Parfois, des journées entières, je ne me sentais plus capable de pénétrer dans mon laboratoire et, à d'autres moments, je travaillais nuit et jour pour achever ma tâche. Mais je m'étais attelée à une œuvre inouïe. À l'époque de ma première expérience, une espèce d'enthousiasme fou m'avait empêchée de voir l'horreur de ce que je faisais. Mes esprits avaient été totalement accaparés par l'accomplissement de ma tâche et mes yeux ne voyaient pas l'horreur grandissante. Mais à présent, j'agissais de sang-froid et souvent au milieu de mon travail, mon cœur se soulevait. Pris, occupé par la plus épouvantable besogne, plongé dans une solitude où rien ne venait, ne fût-ce qu'une seconde, distraire mon attention. Je perdis peu à peu mon équilibre. Je devenais irritable et fébrile. À chaque instant, j'avais peur de rencontrer mon persécuteur. Parfois, je restais assis, les yeux fixés sur le sol, n'osant pas les lever dans la crainte de voir surgir l'objet même de mes effrois. Et je n'osais plus non plus m'éloigner de la vue de mes semblables, de peur que le monstre, me sachant seul, ne vint réclamer sa compagne. Et pourtant, je progressais et mon travail avait déjà considérablement avancé. J'envisageais son achèvement avec un espoir trouble que je n'osais même plus mettre en question, malgré les terribles et obscurs pressentiments que je nourrissais au fond de mon cœur. Fin du chapitre 19 ?